Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais vous montrer comment exporter un travail qui a été fait sur le Discape. Le Discape, en fait, c'est une extension d'un logiciel qui permet de créer un certain nombre d'activités. Donc, ici, j'ai déjà le Discape qui est installé sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur le Discape pour avoir quelques manipulations. Je vais simplement aller chercher un projet quelconque, supposons que c'est ce projet-là. Donc, l'interface, elle est devant vous, du logiciel. Le sujet de cette capsule vidéo, ce n'est pas de manipuler le logiciel, mais simplement, je vais seulement voir la possibilité d'exporter ce nom. Donc, une fois que votre travail est fait, on suppose que ça, c'est le travail final. Donc, l'objectif, c'est d'aller exporter le travail final. Donc, on suppose que c'est celui-là. Donc, je vais cliquer sur le fichier. Et là, je vais aller directement sur publier et exporter. Une fois que je clique sur la publication, je peux trouver plusieurs façons de publier. On va s'intéresser ici sur la publication sur le cloud. Donc, on va cliquer sur publier le projet sur cloudlearning.fr. Donc, quelques secondes et je vais avoir une interface. Donc, là, je peux appeler le projet. Par exemple, je vais l'appeler test. Et je clique sur continuer. Je vais mettre mon adresse mail, simplement pour avoir la possibilité d'exporter. Et j'aurai par la suite, évidemment, le lien sur ma boîte mail. Et si je clique sur continuer, quelques secondes, je vais avoir un lien. Donc, en principe, j'aurai le lien juste quelques secondes après. J'aurai en fait un lien plus un code. Et j'aurai la possibilité soit d'utiliser le lien ou bien d'utiliser le code en fonction de mon besoin et en fonction de ce que je veux faire réellement au niveau de mon projet. Je vérifie sur ma boîte mail si j'ai reçu ou non le lien. Juste au côté spam, ça pourrait être au niveau du spam. Pas encore. Donc, je vais aller ici. Je clique sur continuer. J'aurai voici le lien sur lequel je peux aller pour voir mon travail. J'aurai aussi la possibilité d'avoir un code E-Frame que je peux l'intégrer sur un site web ou bien sûr n'importe quel logiciel. Donc, voici le code. Je vais aller en ligne pour voir le travail. Donc, le travail est actuellement en train d'être visualisé. On attend quelques secondes. Donc, on vérifie quand même. Voilà. Donc, le lien, il est là. Donc, il a atterri sur ma boîte mail. Donc, voici le lien que je peux le visualiser sur ma boîte mail ou bien directement. Donc, là, évidemment, le lien de l'activité en question qui peut fonctionner facilement en faisant la navigation qui peut être aussi intégrée sur un site web. Merci pour votre attention et à la prochaine séquence vidéo. Merci.